Les céphalopodes sont une classe d'organismes qui appartiennent à l'embranchement des mollusques. Ce sont des animaux marins, pélagiques et nectoniques, ce qui signifie qu'ils vivent en pleine eau et qu'ils sont capables de nager. Les céphalopodes existent depuis le cambrien, c'est-à-dire depuis le début du paléozoïque, et ils existent toujours actuellement. Ils sont actuellement représentés par des organismes du type des sèches, des calamars ou bien encore des pieuvres. Les groupes d'intérêts paléontologiques importants sont les nautiloïdes, les bélémnitoïdes et les ammonoïdes, dont nous allons voir quelques exemples et une description juste après. La description générale d'un céphalopode est la suivante. C'est un animal à corps mou, entouré d'une coquille. Cette coquille est composée d'une partie, elle est généralement symétrique et elle est cloisonnée, ce qui veut dire que nous avons des séparations qui divisent l'intérieur de la coquille. Vous voyez à l'image ici l'exemple d'une coquille de nautiloïde actuelle, du genre nautilus. Vous avez ici la vue externe. Et puis, si je retourne ma coquille qui a été coupée, vous voyez l'intérieur de la coquille avec les séparations, les cloisons qui vont diviser ma coquille en différentes parties, en différentes loges. L'animal vivant se trouve ici dans la dernière loge et puis ici nous avons la loge initiale, c'est-à-dire la loge dans laquelle se trouvait l'animal à sa naissance. Il s'agit ici d'une coquille actuelle, mais les fossiles évidemment montrent la même chose. Ce fossile ici, c'est une ammonite, a été sectionné et vous montre également la séparation de la coquille en plusieurs loges qu'on devine ici visible avec ses petits traits très fins, avec la loge initiale ici et la loge terminale ici sur le haut. Je commence la présentation tout de suite avec les nautiloïdes. Les nautiloïdes sont un groupe d'organismes existant depuis le cambrien jusqu'à l'actuel. Ils postèdent généralement une coquille planispiralée, comme on voit ici à l'image, avec ici l'ouverture de la coquille qui correspond à la dernière loge et ici l'ombilique qui correspond à la loge initiale. Le caractère remarquable ici sur la coquille, c'est ces traits fins ici que vous voyez à l'écran. C'est ce qu'on appelle les lignes de suture. Les lignes de suture correspondent à la trace des cloisons. Chez les nautiloïdes, elles sont extrêmement simples. Ce sont simplement des traits rectilignes sans complexité aucune. Et attention, il s'agit d'un critère extrêmement important qui va vous permettre de faire la différence entre les ammonoïdes ou bien également de distinguer les nautiloïdes des ammonoïdes. Chez les nautiloïdes, rappelez-vous, des lignes de suture très simples, rectilignes sans complexité. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le genre nautilus, planis spiralé, bien symétrique, qui existe toujours, ce genre. La même chose ici avec le genre nautilus. On voit bien ici les lignes de suture qui sont toujours, on voit bien rectilignes. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Ce spécimen-là est un peu plus grand, il est encore emprisonné dans sa gang. Ici, nous avons un autre exemple, cette fois-ci, d'un organisme qui n'est pas planis spiralé, qui présente un aspect rectiligne. Cet organisme appartient au genre orthocérase. Et on voit toujours ces lignes de suture ici, qui sont très très simples. Voilà, rectiligne, qui sépare les différentes loges de la coquille. Les nautiloïdes sont des organismes en paléontologie qui sont assez peu intéressants par rapport aux ammonoïdes, puisqu'ils ne sont pas du tout utilisés pour les datations. En effet, ce sont des organismes qui vivent à l'état actuel sans changement. Le nautilus, par exemple, le genre nautilus, existe quasiment à l'identique depuis le cambrien. Donc, ils ne peuvent pas être utilisés pour les datations. C'est pour ça, c'est pourquoi il est extrêmement important de savoir les différencier des ammonoïdes. Le deuxième groupe important parmi les céphalopodes sont les bélemnitoïdes. Il existe quelques représentants actuels de bélemnitoïdes, comme les sèches et les calamars. Mais les fossiles dont on va parler maintenant sont les bélemnites. Les bélemnites sont apparus au carbonifère et ont disparu au crétacé. Ce sont des fossiles qui sont représentés uniquement par l'extrémité de leur coquille, ce qu'on voit ici à l'image, également sur le schéma de droite. Cette extrémité, on l'appelle le rostre. Il s'agit d'un élément de forme rectiligne. Nous avons ici la partie terminale de la coquille, qui mesure une dizaine de centimètres ou un petit peu moins en général, et qui se présente sous cet aspect généralement sombre, avec une structure interne concentrique, qu'on voit ici, et avec ici une partie centrale évidée, qui permet l'insertion de ce qu'on appelle ici le phragmocône, qui est finalement la suite de la coquille. Ce phragmocône ici à l'écran, il est rarement préservé, puisqu'il va se détacher à la mort de l'animal, et qu'il est fragile. Le phragmocône, par la suite, est également prolongé par une structure qu'on appelle le prostrachome, qui est très rarement préservée, puisqu'elle est très fragile. Ces bélemnites ne sont pas des fossiles qu'on va utiliser pour la datation, puisqu'elles n'ont pas évolué de façon importante, et qu'elles présentent une morphologie qui est très très similaire. Donc on va avoir du mal, bien entendu, à distinguer les espèces. Vous voyez, nous avons ici trois rostres, un quatrième ici, qui présente une morphologie très très proche. Ce spécimen ici, qui appartient au genre du Valia, présente la même structure, mais vous avez vu une forme qui est ici ovale, en section au lieu d'être circulaire. Mais donc, les bélemnites sont des fossiles qui sont assez faciles à identifier, mais qui ne présentent pas un intérêt important en termes de stratigraphie. Le troisième groupe important parmi les céphalopodes sont les ammonoïdes. Les ammonoïdes sont apparus au Dévonia, et elles ont disparu au Crétacé lors de l'extinction Crétacé-Tertiaire. Ce sont des fossiles qui présentent généralement une coquille planispiralée, comme on voit ici sur le schéma. Donc, une coquille planispiralée, c'est-à-dire une coquille qui est enroulée dans un plan, avec une ouverture ici, c'est la loge terminale, avec un ombilic ici, c'est la loge initiale. Donc, c'est la même morphologie que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le nautiloïde, avec le nautilus. Mais la différence ici, c'est... Je vais prendre un spécimen ici qui est fragmenté, mais sur lequel on voit très bien. Ce sont les lignes de suture. Nous avions tout à l'heure des lignes de suture qui étaient très très simples, qui étaient rectilignes chez le nautilus. Ici, chez l'ammonite, chez les ammonoïdes en général, ces lignes de suture sont beaucoup plus complexes. Donc, plus les organismes sont récents, plus les lignes de suture sont complexes. Donc, parmi les ammonoïdes, nous avons différents groupes qui n'ont pas le même âge et qui présentent des caractéristiques légèrement différentes. Nous avons tout d'abord les goniathites, ici, présentes, qui datent du Dévonien et qui se sont éteintes au Permien. Ces goniathites présentent ici un aspect planispiralé, mais la différence avec les formes plus récentes, ce sont les lignes de suture qui ont un aspect de zigzag. Donc ici, ce spécimen est très petit, mais ce sont des lignes de suture qui sont différentes de celles qu'on voyait chez les nautils. Donc, elles sont encore relativement simples, mais elles ont un aspect comme ça, voilà, si vous ne voyez pas, en forme de zigzag. Donc, ces spécimens d'ammonoïdes sont les goniathites, ce sont des ammonoïdes qui sont anciennes, qui datent du Dévonien et qui se sont éteintes au Permien. Nous avons des spécimens plus récents qui appartiennent au groupe, cette fois-ci, des ammonites, et ce sont les ammonites qui se caractérisent par les lignes de suture les plus complexes, ce que je vous ai montré à l'instant. Donc, des lignes de suture qu'on va qualifier de percillées, donc avec un dessin extrêmement complexe. Et ces lignes de suture, évidemment, sont différentes sur chaque spécimen d'ammonite. Donc, les ammonites sont apparues un peu plus tardivement. Elles sont apparues au Permien et elles ont disparu au Crétacé. Donc, parmi les éléments importants qu'il faut identifier sur une coquille d'ammonite, vous avez bien entendu ce qu'on a vu à l'instant, la coquille, ici, avec son ouverture, avec son ombilique. Vous avez les lignes de suture, si elles sont présentes, il faut bien entendu les noter. Donc, ici, elles sont légèrement marquées, ici, dans la partie inférieure de l'échantillon. Et vous avez parfois une ornementation qui n'est pas visible, ici, sur cet échantillon. Une ornementation qui peut être marquée. Il faut, évidemment, observer la coquille en vue de profil. Celle-ci est très fine, avec, vous voyez, une arête qui est tranchante. Donc, c'est le genre Opelia. Mais, vous voyez, selon les spécimens, on peut avoir des différences importantes. Donc, celui-ci qui appartient au genre Macrocephalites, vous voyez, qui est beaucoup plus massif. Cette coquille présente une ornementation sous la forme de stris, ici, qui sont bien marquées. Et puis, si je la regarde en vue de profil, vous avez vu, l'arrête est beaucoup plus épaisse. C'est très différent de ce qu'on vient de voir à l'instant. Les lignes de suture, ici, ne sont pas visibles. Vous avez l'ombilique, ici, qui est présent. L'ouverture qui se situe par là, qui est un petit peu masquée. Autre exemple, autre caractéristique qui peut être aussi également importante sur ce genre, ici, qui s'appelle Ildoceras. Nous avons son ouverture, son ombilique, ici. Nous avons les lignes de suture, ici, qui sont bien visibles, qui sont petites, je ne sais pas si vous voyez bien, mais qui sont bien visibles. Nous avons une ornementation sous la forme de stris. Et puis, si je regarde ma coquille en vue de profil, donc, l'arrête est relativement arrondie, ici, et pas aussi tranchante que sur le premier spécimen. Et nous avons un élément aussi intéressant qui peut servir de critère distinctif. C'est ce qu'on appelle une carène. Donc, ici, nous avons une double carène qu'on observe ici uniquement en vue de profil. Sur ce spécimen aussi massif, nous avons ici une carène simple, présente ici au centre, une ornementation qui est marquée sous la forme de stris et de tubercules, ici. C'est le genre Shloinbachia. Ici, nous avons un autre espèce, un autre genre, qui s'appelle Perisphinctes, avec une ornementation marquée sous la forme de stris. Les lignes de suture, ici, ne sont pas visibles. Sur ce spécimen, ici, qui s'appelle Philoceras, on a des lignes de suture qui sont très, très bien marquées. Oui, c'est ce qu'on voit ici dans la partie supérieure. Donc, un joli dessin. Donc, ce n'est pas une ornementation, c'est des lignes de suture, c'est-à-dire la trace des cloisons. D'accord ? Donc, attention à ça, il ne s'agit pas d'une ornementation. Si je regarde en vue de profil, donc cette coquille a une arête assez tranchante, elle ne présente pas de carène et nous n'avons pas, ici, d'ornementation. Ici, vous avez le genre Gramoceras avec des stris d'ornementation bien marqués, avec les lignes de suture, ici, complexes, qu'on voit, ici, en bas. Et puis, ici, nous avons une carène, vraisemblablement, qui est un petit peu difficile à voir du fait de la présence, ici, de la roche. L'échantillon n'a pas été extrait de sa gangue. Je termine avec des spécimens un petit peu différents. J'avais dit en introduction que les coquilles d'amonoïdes avaient généralement une coquille qui était planispiralée, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous avons ici un spécimen du genre Thurylites, qui présente une coquille avec un enroulement hélicoïdal, donc un petit peu comme chez les gastéropodes. Donc là, on a simplement, évidemment, une partie de notre coquille. Il nous manque la partie finale. Donc, ce n'est pas fréquent chez les ammonites. En général, l'enroulement, il est planispiralé. Mais il existe des spécimens qui présentent un enroulement de nature différente. Donc, bien entendu, quand vous êtes en présence de ce spécimen-ci, il ne faudra pas le confondre avec un gastéropode. Donc, la différence ici va être notamment la présence des lignes de suture qu'il faudra bien observer. Donc, ici, un enroulement, voilà, hélicoïdal. Les lignes de suture ne sont pas visibles ici. La même chose ici avec ce spécimen de grande dimension, donc toujours du genre Thurylites. Donc là, on a simplement deux loges. Il nous manque, évidemment, le reste du spécimen. Donc, c'est un spécimen de grande taille. Les ammonites peuvent mesurer jusqu'à plus d'un mètre de dimension. Nous avons ici un autre exemple, donc une ammonite qui est partiellement déroulée. Donc, vous avez ici le début de l'enroulement qui est presque planispiralé. Et puis, vous avez la coquille qui va se dérouler dans sa partie terminale. Donc, l'enroulement peut être de nature différente. Donc, c'est relativement rare. Mais vous avez des exemples de coquilles partiellement déroulées, voire totalement déroulées, complètement rectilignes et même qui présentent un enroulement désordonné. Donc, je n'ai pas d'échantillon à vous montrer. Ici, vous avez ici celle-ci qui est fragmentaire. C'est le genre Cryoceras, mais qui est une coquille qui présente un aspect déroulé, en partie déroulé. Voilà. Donc, on voit ici un fragment avec ces stris d'ornémentation. On ne voit pas ici les lignes de suture. Donc, les ammonites qui ont disparu lors de l'extinction du Crétacé sont des fossiles qui sont très, très, très intéressants, qui sont très utilisés en stratigraphie, qui vont permettre de réaliser des datations précises puisqu'il existe un grand nombre d'espèces qui ont évolué rapidement et donc qui permettent de réaliser de très bonnes datations pour les niveaux du mésozoïque. Donc, des fossiles qui sont évidemment très importants à identifier et qu'il faut savoir reconnaître.